Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex et matière première avec donc cette paire de devises euro dollar qui continue à évoluer dans un range court terme donc totalement neutre ici entre ces zones des 1.1270 et 1.1430 en remontant ici sur la zone médiane des 1.1350 et bien la paire de devises euro dollar confirme ici son évolution dans une zone totalement horizontale où nous ne pouvons définir ici un biais directionnel porteur toutefois cette phase de stabilisation intervient après une forte baisse qui donc laisse une petite priorité ici sur une poursuite de dynamique baissière mais pour cela il faudrait valider une rupture des 1.1270 donc en attendant le biais reste neutre. Et puis sur l'or il semblerait que nous ayons une confirmation ici de la poursuite du mouvement haussier suite à une première attaque ici sur la zone des 1.242 dollars l'once les cours étaient revenus ici sous cette zone mais semble vouloir repartir ici à la hausse puisque nous sommes ici sur des niveaux de retour ici sur cette zone 2.0 à 1.250 et si les cours valident et bien une rupture de ce niveau et bien on aura un signal de poursuite en direction de la prochaine zone de résistance qui se situe ici à 1.264 dollars l'once pour cela il faudra valider ici une rupture de préférence dynamique de la zone des 1.250 dollars l'once. Et puis sur le WTI suite à ce fort mouvement baissier nous avions une phase de stabilisation qui évoluait au dessus du support ici des 50.20 dollars le baril. On revient tester ici ce niveau avec une certaine conviction qui pourrait laisser penser qu'une rupture est tout à fait possible. Si cette rupture intervenait au vu de la configuration donc de fortes baisses suivies d'une toute petite phase de consolidation ici et bien nous pouvons penser que les cours pourraient continuer et accélérer sur un mouvement baissier avec donc comme prochain objectif la zone ici de support des 45.50 dollars le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin après avoir marqué ici une cassure de la zone des 3.290 dollars les cours évoluent bien ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle jusqu'à ici qu'un signal de retournement n'inverse la tendance puisque nous avons ici une rupture donc de la moyenne mobile 20 exponentielle une rupture des 3.290 en direction ici des 3.585. Ce mouvement est assez intéressant puisque si nous avions ici une rupture haussière des 3.585 points et bien nous pourrions avoir ici une configuration en ANS avec TAS qui pourrait valider un signal de retournement ici de la dynamique en direction des 4.340 dollars pour un Bitcoin. C'est un signal de retournement de tendance à prendre au sérieux. Nous avons eu ici une forte baisse sur la monnaie virtuelle ces dernières semaines. Un retracement est tout à fait possible et ce retracement sera valable tant que la zone ici des 3.130 dollars le Bitcoin ne sera pas cassée à la baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matière première et monnaie virtuelle. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com k